Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courage résistant à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque les satanistes auront perdu le pouvoir en France et ce sera le grand monarque alias le Mali qui sera à la tête du gouvernement. Petite vidéo courte, encore une, pour jeter à la poubelle un hadith qui complique le sommeil de pas mal de gens. Ce hadith explique qu'il ne faut pas dormir sur le ventre, ni même se coucher sur le ventre, parce que c'est sur le ventre que sont les damnés en enfer. Donc, pour ne pas leur ressembler, il ne faudrait pas se coucher sur le ventre, mais sur le dos. Si vous n'êtes pas musulman, vous allez peut-être trouver ça débile, mais j'en parle parce que moi-même, je me suis longtemps bien couché sur le dos et pas sur le ventre à cause de ce hadith. Alors, on va juste argumenter vite fait sur le fait qu'il est débile, même si c'est évident pour quelqu'un qui n'est pas passé par l'étape où il y croyait. Pourquoi c'est débile ? Parce que ce n'est pas une mauvaise action. Qu'est-ce qui nous conduit en enfer ? Ce sont les mauvaises actions. Est-ce que le fait de se coucher sur le ventre est une mauvaise action ? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un d'autre ou à soi-même ? Non. Ce n'est pas une mauvaise action. Si, par exemple, quelqu'un qui a un chapeau pointu bleu et rouge va en enfer, ça n'implique pas qu'il faut éviter les chapeaux pointus bleus et rouges. Ça implique juste qu'il est allé en enfer et qu'il avait un chapeau pointu bleu et rouge. Par exemple, on va reprendre une autre comparaison, Hitler. Hitler était végétarien. Ça ne veut pas dire qu'être végétarien va vous rendre mauvais, méchant et va vous rendre antisémite. Vous pouvez être végétarien sans être antisémite. Donc, il n'y a pas de lien, même si, effectivement, l'antisémitisme et le fait d'être végétarien étaient réunis dans le même individu, Hitler. De la même façon, peut-être qu'en enfer, effectivement, les gens de l'enfer se retrouvent sur le ventre. Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être sur le ventre n'est pas une mauvaise action et que ce sont seulement les mauvaises actions qui conduisent en enfer. Celui qui a fait du bien le verra, celui qui a fait du mal le verra. Est-ce que le fait d'être dormir sur le ventre rentre dans la catégorie bien ou mal ? Aucune des deux. C'est neutre. Du coup, à vite, à jeter à la poubelle. Allez, oust, on le dégage, celui-là. A très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada